Parmi les critères de reconnaissance des partis politiques au Congo-Brazzaville, il y a avoir une implantation sur l'ensemble du territoire. Cette implantation est tenue par une permanence dont le rôle est souvent méconnu. Paul-Régis Makita, permanent du siège national du mouvement Action et Renouveau, MAR. Tel que chez moi ici, le matin, je balaie ma cour, je balaie les bureaux, j'enregistre les fiches d'adhésion, comme vous les voyez. Là, j'ai reçu 183 fiches d'adhésion pour le MAR Matombi. Donc, je suis en train d'enregistrer et puis je vais les passer sur les cartes. Et après la signature, j'appelle le coordonnateur là-bas pour venir les retirer. Les fiches d'adhésion, nous en avons plusieurs. Et la campagne se fait dans les quartiers. En fait, chez nous, on appelle ça les sections. Dans les sections, nous avons sept sections. Et donc, les présidents des sections sont au moment où nous parlons, ils sont dans les quartiers pour les enregistrements. Comme les autres ont fait, eux aussi font la même chose. Un autre parti politique reconnu par le gouvernement et dont le siège est toujours ouvert, c'est le RDPS où nous avons été accueillis par son premier secrétaire de la Fédération de Pointe-Noire, Jean-Aimé Thiboutatati. Le permanent d'un parti est le camarade qui assure l'administration du parti et qui assure aussi généralement la bonne utilisation du matériel du parti à quelque niveau que ce soit. Et comme nous avons des sièges du parti, c'est celui qui assure l'animation du siège du parti. Cela veut dire qu'il doit être en permanence au siège du parti. Au cas où lui-même ne peut pas être là, on peut désigner un collaborateur. L'organisation interne d'un parti politique démocratique devrait offrir des opportunités à ses membres de participer dans l'oeuvre du dit parti par le biais de la permanence.